Bientôt, ce centre culturel et communautaire sera animé à nouveau, après des semaines d'activités offertes en ligne. Oui, oui. Content de pouvoir faire face à des vrais êtres humains. Mais en même temps, nous essayons de garder quand même les mesures de précaution, c'est-à-dire le port du masque quand on sera dans une situation de regroupement. Le lavage fréquent des mains, le respect d'une distance sécuritaire, la prise de température... En fait, le gouvernement invite les Sud-Coréens à poursuivre plusieurs comportements recommandés depuis le début de l'épidémie. Car il insiste, la guerre contre la COVID-19 n'est pas terminée. Dans un guide mis en ligne, avec force détail, il en appelle à suivre une distanciation de routine. C'est vraiment une gestion cas par cas, en prenant en compte de la vulnérabilité de chacun d'entre nous, à commencer par les personnes âgées et les enfants. Par exemple, rester à la maison quelques jours si on se sent le moindrement malade. Prendre la rame de métro suivante si les voitures sont bondées. Beaucoup d'employeurs avaient opté pour le télétravail, les horaires réaménagés, au plus fort de la crise. Le gouvernement les enjoint de privilégier le téléphone, l'Internet pour les réunions, les formations, de désinfecter locaux et bureaux. Ça vaut aussi pour tout ce qui reprend graduellement. C'est le cas des événements sportifs, dont le baseball professionnel, à huis clos pour l'instant, et des lieux et établissements publics, dont les écoles primaires et secondaires. Et puis, c'est ce qu'il y a. Moi, j'hallucine un petit peu de me retrouver ici à pouvoir sortir un dimanche, aller bruncher, après, aller bruncher, aller prendre une bière dehors avec des amis. En échange d'une liberté de mouvement, les Sud-Coréens ont largement respecté une distanciation sociale stricte. Ça a été suivi parce que le gouvernement a inspiré confiance en étant transparent dans sa gestion de la crise, estime ce sociologue. L'obligation du port de masse était parfois vécue comme un peu disproportionnée par rapport à la situation qu'on vivait. Et la Courée étant quand même une société assez homogène, on s'imite, voilà. Les beaux jours et l'assouplissement des consignes de distanciation comportent toutefois leur lourde de risque d'un relâchement. Ici Yannick Béraud, Radio-Canada, C1.